Elle a plus de 50 000 livres de rente du bois. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite, je sais mes talents, je vous conduis et on vous aimera, tout raisonnable qu'on est. On vous épousera, toute fière qu'on est, et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes. Dorante, qui doit épouser Marton, aime Araminte, qui doit épouser le comte. Aidé par son valet du bois, il va tenter de la séduire et changer ainsi l'ordre des mariages. Ah ça mes enfants, je vous finance ! Mais voilà, Araminte est riche et Dorante désargentée. Alors, amour ou affaire ? Sentiment ou intérêt financier ? On veut me marier avec monsieur le comte Dorimon pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Il y a tout Marivaux dans ce chef-d'oeuvre, qui cache sous les élégances d'une société polissée, une cruauté raffinée. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise. Parlons à cet attendant, est-ce qu'il ne faut que de l'argent ? Pour le mettre dans nos intérêts, je ne saurais l'épargner. C'est moi qui suis sa mère et qui vous ordonne de la tromper à son avantage, entendez-vous ? Mais qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous ? Mise en scène par Jean-Louis Tamin et interprétée par une troupe de grands talents, cette production est une véritable réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada